J'espère que vous allez bien. Alors comme le titre l'indique, on va parler d'allaitement. Donc là, si vous me suivez sur Instagram, vous reconnaissez, vous allez vous dire, mais comment l'habiller celle-là ? Vous reconnaissez mon tablier d'allaitement. Super pratique. Donc là, bébé il est en train d'allaiter. D'ailleurs, vous pouvez le trouver sur Amazon puisque bon, ici à Singapour, c'est quelque chose de très... Toutes les femmes qui allaient, elles ont des tabliers d'allaitement. Je trouve ça vraiment super pratique et comme je vous le disais, vous pouvez trouver ça sur Amazon. Bon, c'est super pratique pour allaiter bébé un peu partout. C'est vraiment un indispensable pour moi. Donc vous voyez, vous pouvez regarder bébé. J'espère qu'il ne va pas s'étouffer. Voilà. C'est mieux là. Voilà, c'est bon. Donc les filles, je vous disais, on va parler d'allaitement. Je vais vous parler de mon expérience. Je vous avais parlé un peu, je ne sais plus s'il avait fait une vidéo par rapport à l'allaitement de jumeaux. Je ne pense pas que j'avais fait une vidéo spécifiquement par rapport à ça, mais je vous en avais parlé dans ma vidéo récit accouchement de mes jumelles. Donc je vous avais parlé de l'allaitement pour mes filles. Et donc là, je vais vous parler des expériences tout simplement, que ce soit pour mes filles, ça va être un mix des deux, ou pour ce bébé qui est solo. Donc du coup, je pense que ce sera bénéfique pour les mamans qui sont enceintes de jumeaux et qui souhaitent les allaiter. Et ça sera aussi bénéfique pour les mamans qui sont enceintes de grossesse unique, quoi, qui sont une grossesse unique. Et ça sera aussi profitable pour les mamans qui attendent un seul bébé. Alors, donc, pour l'allaitement, ce que j'ai envie de dire en premier lieu, c'est que ce n'est pas quelque chose de naturel. Oui, c'est un phénomène naturel, oui, bien sûr, voilà, on sait très bien, hein, mais je veux dire, c'est pas quelque chose... Ah mince, j'arrive pas à dire. Donc les filles, on va commencer. On va commencer sans plus tarder. La première chose que je vais vous dire, c'est que, autant pour certaines femmes, l'allaitement, c'est quelque chose de naturel. Elles ne se posent pas de questions, voilà, ça se fait très naturellement, on va dire. Autant pour d'autres femmes, c'est pas si naturel et elles auront besoin d'être accompagnées, elles auront besoin, elles auront plus de difficultés, elles auront besoin d'être accompagnées durant cette phase, surtout la phase du début quand même, qui, mine de rien, n'est pas facile. Alors, si vous avez vu ma vidéo par rapport au baby blues, dépression, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai le lien quelque part en dessous en barre d'informations, sinon vous allez directement sur ma chaîne, vous la trouverez. Je terminais la vidéo en disant qu'il ne faut pas, il faut se dire qu'il y a un décalage entre l'idéal, ce que la société montre, attente de nous, etc. et la réalité. Et c'est la même chose pour l'allaitement. Quand on tape allaitement sur Google, vous faites le test, tapez allaitement Google, vous allez voir que vous allez trouver des femmes en train de sourire, avec un beau petit bébé, vous voyez, ça fait très haut, mais vous voyez ça, vous êtes là en train de vous dire vivement que j'allais être mon petit. Et c'est vrai que c'est des images qui respirent le bonheur, vous voyez, etc. Mais sincèrement, dans la réalité, ce n'est pas si facile que ça, ce n'est pas si simple. Mais une chose qui est sûre, c'est que si vous voulez allaiter, alors mon conseil vraiment les filles, c'est que si vous voulez allaiter, vous devez vous renseigner, vous devez vous informer sur l'allaitement, comment ça se passe, sur les éventuelles difficultés. Donc, je vous disais, si vous voulez allaiter, vous devez vraiment vous informer, vous devez vous informer, pour savoir un peu à quoi vous attendre, dans peut-être le pire des cas, peut-être que ça ne va pas se passer, mais vous, en tout cas, avoir des informations concernant l'allaitement. Avoir des informations, se sentir informé, et si vraiment vous voulez allaiter votre enfant, je pense aussi qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que vous devez vous faire confiance, vous devez vraiment vous faire confiance, et vous dire que voilà, vous allez y arriver, vous faire confiance, parce que il y a beaucoup de femmes qui ne se font pas confiance, qui se disent, ah non, mais j'y arriverai pas, ou qui se disent, ah non, mais j'ai pas assez de lait, donc du coup, elles commencent à introduire des biberons, vous voyez, il faut vous faire confiance, Et il faut aussi, dans la vie, des fois, écoutez, des fois, on prend des décisions, et on sait que ça va être difficile, qu'il y aura une période difficile à passer, et pour l'allaitement, c'est valable. En sachant qu'encore une fois, on est toutes différentes, il y a des femmes pour qui ça se passe super bien, et qui ont une montée de lait, mais qui se passe super bien, qui n'ont pas trop mal, qui n'ont pas de problèmes au niveau du mamelon, pas de crevasse, rien du tout. Voilà, on est toutes différentes, et pour d'autres femmes, ça va être la cata. Comme me disait la sage-femme, je me souviens, quand j'ai accouché de mes jumelles, elle me disait, c'était la galère, je vais vous partager ça juste après, sincèrement, j'ai des montées de lait phénoménales, sincèrement phénoménales. Voilà, au point où je suis restée, je vous ai dit, une douze jours à l'hôpital, parce qu'ils m'ont dit, mais on ne vous laisse pas rentrer comme ça chez vous, il faut qu'au niveau de la montée de lait passe, et qu'on s'assure que l'allaitement est au moins bien mis en route. Je ne sais plus du coup ce que je vous disais, je ne sais plus du coup ce que je vous disais, je crois que je vais vous parler de la maternité, je vous disais, je me souviens qu'à la maternité, il y a une sage-femme qui me disait, parce que j'avais donc une montée de lait spectaculaire, et j'étais, j'en pouvais plus, et elle me disait, franchement madame, il faut tenir le coup, vous voyez, dans la chambre à côté, dans les chambres à côté, on a des mamans qui pleurent, parce que justement, elles n'ont pas assez de lait, donc voilà. Alors, je vais vous parler de mon expérience, et vous dire un peu ce que, je pense que, bon, finalement c'est hyper différent d'un allaitement encore à un autre, comme toutes les grossesses, comme tous les accouchements, ça ne se passe jamais, ça ne se passe pas forcément de la même manière. Après, bon, il faut savoir, quand on accouche par césarienne, c'est pas comme quand on accouche par voie naturelle, mais même quand vous accouchez par césarienne, vous pouvez très bien allaiter votre enfant, bon, c'est vrai que c'est un peu plus difficile, on va dire, du fait de la cicatrice, etc., des douleurs et tout, mais c'est aussi possible, bien sûr, encore heureux. Mais, je pense que ce qui est important, les filles, comme je vous disais, c'est donc déjà de vous décider ce que vous voulez ou pas allaiter, et encore une fois, ne pas culpabiliser si, je sais pas moi, voilà, vous allaitez, que vous arrêtez au bout d'un mois, ou deux mois, ou trois mois, ou quatre mois, chacun ses capacités, chacun fait finalement ce qu'il veut, ce qu'il veut, et ce que je trouve dommage, c'est que, des fois, voilà, on entend des personnes, mais non, quand, voilà, quand on dit, ah, ça fait mal, ou quand on se plaint, qu'ils sont en train de nous dire, limite, il faut pas parler de la douleur, il faut pas parler de, voilà, il faut dire que l'allaitement, c'est génial, c'est clair, hein, l'allaitement, voilà, je vais pas commencer à parler des avantages, et de, tout est, voilà, c'est prouvé scientifiquement, etc., surtout, vous voyez, les premières tétées, où l'enfant tête le colostrum, puisqu'au début, c'est pas du lait qu'on a, au début, on a du colostrum, c'est un liquide qui est un peu épais, jaune, comme ça, mais, ce liquide-là, c'est un liquide précieux, c'est vraiment un liquide précieux, donc, à la limite, on va dire, il y a des femmes qui donnent que ça à leur enfant, et qui ne souhaitent pas allaiter, qui prennent des médicaments après pour ne pas allaiter, pour différentes raisons, ça, c'est, chacun fait ce qu'il veut, mais le colostrum, ce qu'il faut savoir, c'est que, encore au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais pu faire du lait, du colostrum artificiel, parce que, dans le colostrum, il y a des anticorps, les anticorps de la maman, donc, du coup, vous allez protéger votre enfant durant ses premiers instants, donc, vous allez offrir à votre enfant cette protection immunitaire, vos anticorps, je trouve ça vraiment formidable, hein, et, donc, pour les filles, je vais vous raconter, et en même temps que je vous raconte, je vous tire les enseignements que j'ai tirés de différentes choses, pour les filles, je me suis beaucoup informée, sincèrement, mais énormément informée, j'étais sur un forum, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne me souviens plus, mais c'est un forum avec que des mamans de jumeaux, de jumeaux, jumelles, et il y avait énormément de, de, voilà, qui expliquaient tout par rapport à l'allaitement, que c'était possible, que c'était faisable, etc., et tout, d'allaiter les jumeaux, moi, je voulais un allaitement, je ne voulais pas d'allaitement mixte, je voulais vraiment un allaitement à 100%, je voulais... Alors, le premier enseignement, les filles, déjà, c'est que j'étais vraiment très déterminée, j'étais déterminée, mais à fond, contre l'équipe médicale, contre mon mari, contre tout le monde, voilà, je voulais allaiter coûte que coûte, voilà, alors, est-ce que c'est bien ? Oui, c'est bien, parce que vraiment, ça m'a permis, voilà, de mettre en route un... Voilà, en tout cas, ça m'a permis de dépasser la première phase, qui a été très difficile pour moi, et de vraiment mettre en route, mettre en place mon allaitement, mais, d'un autre côté, je me dis que, des fois, voilà, quand on est vraiment crevé, quand ça ne va pas, il faut savoir se dire, bon, voilà, dans l'idéal, c'est ce que je voulais, mais là, finalement, peut-être que ce n'est pas possible, et que je vais passer un allaitement mixte, vous voyez ce que je veux dire ? J'étais trop déterminée, hein, donc c'est bien, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients, c'est important de s'écouter, donc, voilà, et je m'étais informée à fond, et je savais que c'était possible, que c'était faisable, etc., et je me souviens, tout le monde me disait, surtout mes sœurs, quand je parlais avec elles, elles me disaient, mais attends, quand tu auras accouché, on en reparlera, elle me disait, accoucher un enfant, tu ne sais pas ce que c'est, tu le sauras quand tu vas le vivre, hein, mais deux, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, bref, je me disais, mais si, dans les forums, dans les discussions, j'ai vu des témoignages, j'ai plein de témoignages, et ceci et cela, bon, bref, voilà, je me disais, tant pis, voilà, donc j'ai accouché, effectivement, et de moi-même, par exemple, les filles, j'ai tout de suite voulu les mettre au sein, tout de suite faire la tétée de bienvenue, etc., et voilà, donc tout, ça s'est très bien passé, je me souviens que j'ai accouché un samedi, le samedi fin de journée, le dimanche, ma famille est venue me voir, et je me souviens, donc je donnais le sein aux filles, et ma sœur me disait, ça va, et tout, je disais, ah mais oui, mais c'est trop bien, et tout, franchement, ça fait pas mal, ni rien, et je vous l'avais raconté, ça, dans l'autre vidéo, et ma sœur, qui me dit, plus tard, quand on est rentrée, je disais à mon autre sœur, attends, dans quelques jours, on va en reparler, si elle trouve ça aussi, tu vois, mais c'est vrai que, moi, je me souviens du dimanche, du lundi, voilà, elle tétait, ça faisait pas mal, ni quoi que ce soit, et ensuite, pouf, il y a eu la montée de lait, je crois que j'ai, je me suis focalisée sur la possibilité, tout ce qu'il faut faire pour avoir du lait, pour, enfin, pour, pour les choses, pour produire plus de lait, pour pouvoir, voilà, avoir suffisamment de lait pour les enfants, et je me suis pas trop attardée sur la montée de lait, oui, je savais que ça allait être la montée de lait, que voilà, mais ça allait produire du lait, etc., que donc, que ça allait être douloureux, mais je pensais pas que ça allait être comme ça allait être, sincèrement, vraiment, et ça a été, mais, phénoménal, vraiment, sincèrement, ça a duré, je ne sais pas combien de temps, ça a duré très longtemps, c'était très douloureux, après, bon, ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que, voilà, j'avais, j'en avais deux qui têtaient, donc du coup, ben, c'est normal que ça soit encore plus, que mon corps produise encore plus de lait, sauf que c'était vraiment ingérable, il fallait que je tire, c'est même pas moi, c'était les infirmières qui s'occupaient de moi, heureusement, j'ai été très bien entourée, je vous assure qu'elles venaient, elles faisaient sortir le lait, etc., elles prenaient ma température, j'avais commencé à avoir des rougeurs dans les seins, je ne pouvais plus lever les bras, c'était, mais, terrible, je vous assure, je me rappelle, l'infirmière qui me disait, « Ah, dites à votre mari qu'il ramène des feuilles de chou », alors mon mari rentrait quand on n'avait pas encore nos filles, donc, du coup, il restait, il a dormi avec moi les douze jours à l'hôpital, les douze nuits à l'hôpital, il allait le lendemain pour travailler, et donc, elle disait, « Demandez-lui qu'il ramène des feuilles de chou », ça marche, sincèrement, ça soulage énormément, ça soulage énormément, après, bon, voilà, chacune, comment elle gère, en tout cas, j'ai été super entourée, donc ça m'a beaucoup aidée, et d'ailleurs, pour l'accouchement ici à Singapour, je ne vais pas vous mentir, j'ai quand même, ça m'a un peu traumatisée, cette montée de lait, je me souviens, je ne me souvenais plus de la douleur exactement, mais je me souvenais que c'était hard, et donc, du coup, à chaque fois, je me disais, « Mais purée, Singapour, je vais rester deux jours à l'hôpital, troisième jour, j'aurai ma montée de lait toute seule à la maison, mais comment je vais faire ? » Et je vous assure que ce n'est pas facile. Après, encore une fois, comme je vous disais, il y a des femmes pour qui, voilà, elles ont une montée de lait, ce n'est pas phénoménal, et il y en a d'autres pour qui c'est très difficile, donc il faut vous attendre à, voilà, ça peut être difficile, vous dire que c'est possible, que ça peut être difficile, en tout cas, pour moi, je n'en pouvais plus, je vous assure, je n'en pouvais plus, je crois que je chalais, sûrement, j'avais tellement mal, c'était affreux, sincèrement, en plus, imaginez-vous aussi les mamelons, les mamelons qui sont vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà mis votre doigt dans la bouche de l'enfant, mais comme en tête, c'est une tête hyper fort, donc imaginez-vous ça au niveau des mamelons, et quand l'enfant, il est mal positionné, donc c'est important de se faire accompagner, il y a des positions, il y a vraiment une position, et la pire des positions, c'est quand l'enfant attrape juste le mamelon, c'est terrible, parce que du coup, bah écoutez, c'est comme ça qu'on a des crevasses, qu'on a, voilà, les mamelons, ça peut saigner, vous avez des petits, des micro-coupures, etc., et ça peut faire terriblement mal, terriblement mal, voilà, terriblement mal, franchement, vraiment, ça peut faire très très mal, et moi, je me souviens, donc ça, la position, le truc, c'est que les filles, le bébé doit prendre vraiment, vous voyez, le mamelon, plus, doit avoir la bouche vraiment grande ouverte, et prendre tout, c'est pas juste le mamelon, vous voyez comme ça, non, ça, vraiment, c'est pas la bonne position, donc il faut vraiment aider l'enfant, je vous montre, tant pis, hein, mais vraiment prendre le sein, et mettre vraiment tout, veillez à ce qu'il prenne vraiment tout, qu'il ait la bouche bien grande ouverte, et qu'il ait donc le mamelon, plus l'auréole dans la bouche, voilà, après, il y a plein de positions, vous choisissez celle qui est la plus confortable, moi, par exemple, pour les filles, étant donné que j'en avais été deux, c'était position de rugby, donc la tête ici, les jambes là-bas, tête ici, les jambes là-bas, parce que j'en avais deux, là, maintenant, je vous assure que pour le petit, je suis tout le temps en... j'ai toujours la position de la madame, vous voyez, où il a la tête comme ça au niveau du sein, parce que c'est finalement la position la plus naturelle, celle avec laquelle je me sens le plus à l'aise, donc vous êtes pas... voilà, vous essayez, et vous voyez celle qui vous convient le mieux, voilà, mais donc c'est important d'avoir un suivi, heureusement, quand je suis sortie de l'hôpital, la fameuse montée de lait était passée, mais ils m'ont quand même collé une sage-femme, ils m'ont dit, il y a une sage-femme qui va passer, je crois qu'elle passait trois fois par semaine à la maison, parce que j'étais pas encore sortie d'affaire, et ils avaient peur que... parce que ce qu'il faut savoir avec la montée de lait, c'est que si on ne fait pas sortir le lait qui est en trop, donc on dit qu'il faut mettre le bébé à téter le plus souvent possible, parce qu'au début, votre corps, il ne comprend rien, il produit, il produit, il produit, il produit, du lait, plein de lait, plein de lait, plein de lait, comme ça, de manière anarchique, et le problème, c'est que même quand l'enfant, il tète, il n'arrive pas à vider, moi j'en avais deux, même avec celui-ci, pareil, donc il tète, il tète, il tète, il tète, mais quand il a fini de têter, il s'est encore plein, et sauf que le corps, il continue à produire parce que l'enfant, il a tété, et donc ça s'accumule, et là, ça peut s'engorger, les engorgements qui font super mal, donc moi, j'avais des seins, c'était des autoroutes, mais cabossées, quoi, vous voyez, j'avais des, et alors, il faut vraiment masser, vous voyez, il faut masser, il faut en tout cas, il faut faire sortir ce lait, pour éviter donc les engorgements, et plus grave que l'engorgement, vous avez aussi les, j'allais vous tutoyer, vous avez les abcès, j'ai une copine qui a dû arrêter l'allaitement, parce que voilà, c'était parti trop loin au niveau de l'engorgement, vous pouvez avoir de la fièvre, vous pouvez, il faut surveiller, il faut faire attention, et c'est vrai que quand on est à l'hôpital, et qu'on est suivi, c'est vraiment top. Donc pour les filles, finalement, ça s'est bien passé, parce que voilà, et je vous assure qu'il y a une chose, je me rattachais toujours à la parole d'une sage-femme qui me disait, patientez, je vous assure que d'ici un mois, vous allez allaiter en regardant la télévision, en mangeant vos pâtes, et je me disais, mais vivement, et quand c'est arrivé, je me suis dit, je savais que psychologiquement, je devais dépasser cette phase qui allait être difficile, et qu'ensuite, l'allaitement allait être un plaisir. Au début, ça peut être un cauchemar, un enfer, mais qu'après, c'est vraiment un plaisir, mais il faut vous préparer et vous dire que c'est pas quelque chose de si naturel, quelque chose de si simple, que ça va vous demander des efforts, ça va vous demander de la patience, que des fois, on en a marre, on en a marre parce qu'on a dû l'air partout, que ça fuit de partout, et que ça fait mal, et ceci, et ceci, et cela. Donc voilà. Alors les filles, pour le deuxième accouchement, pour mon petit ici, comme je vous ai dit, j'ai dû gérer ça toute seule. Alors, j'ai pas eu une bonne expérience au niveau du tire-lait, maintenant c'est mon expérience, parce qu'il y a des femmes pour qui ça se passe très bien avec le tire-lait, qu'ils arrivent à retirer juste ce qu'il faut pour se soulager, et qui utilisent aussi le tire-lait pour tirer leur lait, pour la suite, quand elles reprennent le travail, quand elles doivent s'absenter. Moi, avec les filles, j'avais déjà énormément de lait, énormément, énormément de lait, et donc quand je retirais l'excès, j'avais encore plus de lait, et c'était un cercle vicieux, donc du coup j'ai arrêté, et c'est vrai que ça rentrait dans l'ordre quand j'ai arrêté. Donc là, pour celui-ci, je me suis dit, pas de tire-lait. Après tout, nos mères, nos grands-mères le faisaient comment avant ? Ça n'existait pas le tire-lait. Donc je me suis dit, je ferais la bonne vieille technique, manuelle, au moins avec les mains, je peux pas en retirer plus qu'avec un tire-lait, donc voilà. Donc j'ai eu la montée de lait, je crois, vers le troisième jour, j'étais toute seule à la maison, j'avais des copines qui sont passées, qui m'ont dit, bon, il faut que tu commences à masser quand même, parce que franchement, non, mais moi je suis une chuchotte, franchement j'ai trop mal, donc du coup, oui, moi je mets un peu d'huile et je masse comme ça, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut masser, il faut vraiment masser pour faire sortir et extraire, et ça fait mal, ça fait un mal de chat, parce que j'avais mal au mamelon, j'avais mal, donc je m'étais dit, bon, moi sincèrement, j'ai pensé dix jours, parce que si vous regardez mon historique, il n'y avait que des trucs, comment soulager, monter de lait, monter de lait, que des recherches comme ça, bon, voilà, et moi les serviettes chaudes, ça ne marche pas, je mets des serviettes chaudes, sincèrement, et les douches chaudes, ça ne marche pas, ce qui a bien marché avec moi, c'est de masser et de faire sortir, à la fin, c'est mon mari qui s'y mettait, parce que moi je n'y arrivais pas, il fallait faire sortir et je n'y arrivais pas, j'avais trop mal, donc ici à Singapour, je vous ferai une autre vidéo un peu par rapport à des choses que j'ai bien aimées ici à Singapour, que vous avez des masseuses qui viennent, et heureusement, elle est venue une fois, j'étais engorgée comme ça, elle m'a fait sortir, mais par contre, je criais, je criais, je me suis retenue de ne pas pleurer, mais sincèrement, ça faisait un mal de chien, et je me l'ai fixé dix jours, je me suis dit, bon, au bout de dix jours, en général, c'est mon télevé, ça y est, après, le corps sait ce qu'il doit produire pour votre bébé, vous voyez, l'offre, la demande, c'est comme la loi du marché, voilà, c'est vraiment important les filles de comprendre ça, de comprendre que votre corps, au bout d'un moment, il va produire ce qu'il faut pour votre enfant, donc si vous introduisez des biberons, après, si c'est votre choix, tant mieux, mais si vous voulez vraiment un allaitement à 100% avec votre lait, si vous introduisez un biberon, votre corps va comprendre que, oh, il y a une tétée qui a été sautée, donc je ne vais pas produire le lait nécessaire pour cette tétée, donc il y a des mamans qui se disent, au bout d'un moment, oui, mais je n'avais pas assez de lait parce qu'elles donnent des biberons, ou elles pensent qu'elles n'ont pas assez de lait, alors, je vous assure que, donc, vous passez de ça, ça dépend, mais en tout cas pour moi, une poitrine comme ça, et quand tout s'est mis en route, au bout du 11ème jour, c'est devenu tout mou, et je me disais, mais mince, est-ce que j'ai encore du lait ou j'ai plus de lait, et j'ai pu lait comme ça pour faire sortir, mais oui, il y a encore du lait, sauf que, maintenant, votre corps ne produit plus, vous voyez, il produit ce qu'il faut, après, chaque femme, c'est différent, quand je parlais avec une copine, elle me disait, ah non, moi, quand j'allaiste d'un sein, moi, ça me fait bizarre, les filles, de passer de l'allaitement de jumelles, parce que je ne me prenais pas la tête, est-ce que je dois donner le sein droit ou le sein gauche, je les mettais toutes les deux, elles allaitaient tout le temps ensemble, donc voilà, alors que là, il fallait que je sache lequel j'avais donné, donc une bonne technique, moi, je mettais un élastique là, et hop, j'ai donné ce sein, hop, je changeais pour la tête et après, je savais que ça allait être ce sein-là, et une autre chose qui est tout à fait normale, il y a beaucoup de femmes qui ont un sein qui est plus petit que l'autre, ça aussi, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc, je vous disais, et voilà, quand, pour un, c'était casse-tête, et il y a une copine qui me disait, donc moi, quand je donne le sein à mon petit, l'autre sein, ben, ça fuit, hein, voilà, si j'ai pas de coussinet, c'est pas possible, et elle me disait, ah, moi, j'ai jamais eu ça, encore maintenant, ça va faire un mois, quand il tête un sein, l'autre sein, je sens que, la pression, 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 il y a du lait qui sort, donc voilà, c'est vraiment différent, on est toutes différentes, mais, je sais plus, j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire, il n'y a pas vraiment de généralité, par exemple, quand on dit qu'il faut mettre l'enfant tout de suite, tout de suite, lui faire la tête et de la bienvenue, le pot à pot, etc., j'ai pas eu de pot à pot, je vous ai raconté dans mon accouchement que j'ai pas eu de pot à pot avec mon enfant, j'ai pas eu de pot à pot, il est né à 8h10, je l'ai eu à 1h du matin, donc j'ai pu lui proposer le sein que vers 1h, 1h30, quelque chose comme ça, est-ce que c'est pour ça que il t'aide moins bien ou que, non, que ma montée de lait ne s'est pas faite ou que j'ai pas assez de lait, donc vous voyez, pas de pot à pot, pas de tété de bienvenue et pourtant, tout se passe très bien, donc vous voyez, et je vous assure que je stressais parce que je disais à mon mari, j'ai pas fait de pot à pot, j'ai pas fait de pot à pot, ça va pas faire, j'ai pas fait la tété de bienvenue, mais quand est-ce que je vais lui donner le sein, quand est-ce que ceci, cela, un enfant, il peut tenir 24h, le médecin me disait ça, 24h sans manger quand il sort du ventre, donc vous inquiétez pas, il faut vous faire confiance, sincèrement, il faut vous faire confiance et vous dire que on se stresse trop avec finalement tous ces principes qui existent, vous voyez, les conseils, comme je vous disais, oui, par exemple, il y a un conseil aussi qui est très marrant, très souvent, on dit qu'il faut préparer les seins, préparer les seins, massez vos seins, je sais pas, préparer les seins, regardez, hop, je tape dans Google, un des premiers trucs que je trouve, préparez vos seins pour l'allaitement, voilà, il n'y a rien à préparer, vos seins vont se préparer de même, oui, vous pouvez mettre de l'huile, vous masser pour hydrater votre peau avant que ça explose, pour éviter peut-être des hébergetures, mais il n'y a rien besoin de faire, ça va se faire les filles naturellement, voilà, deuxième conseil, allaiter tout de suite après la naissance, oui, c'est conseillé, mais si vous ne pouvez pas le faire, il ne faut pas vous dire, mince, c'est mort, j'arriverai pas à allaiter mon petit, voilà, après, c'est clair que, comme je vous disais, pour moi, en tout cas, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir des petites astuces comme ça, comme je vous disais, de demander aux sages-femmes, surtout quand c'est un premier enfant, savoir qu'il faut mettre donc tout le même nom, plus l'auréole dans la bouche pour éviter les crevasses, etc. Par exemple, oui, il y a des crèmes qui marchent super bien, je n'en ai pas utilisées, je vous assure, moi, je mettais mon lait, hop, parce que voilà, votre lait, il est très bien, ça va stériliser, c'est comme il y a du gras en plus dedans, bah écoutez, ça permet de réparer un peu tout ça, après, je ne sais plus c'est quoi le nom de la crème, si je la retrouve, je vous la mettrai ici à côté, il y a une crème apparemment qui marche très bien, que beaucoup de filles utilisent, mais une chose aussi qui est importante et qu'il ne faut jamais faire et que j'ai faite avec mes jumelles à un moment donné parce que j'avais tellement mal à l'hôpital, j'en avais marre, j'ai tiré, elle ne voulait pas lâcher le sein et j'avais mal, j'avais trop mal et j'ai tiré comme ça pour enlever et c'est le jour où j'ai saigné, il ne faut jamais tirer comme ça, donc moi ce que je fais c'est que je fais ça, je fais ça ici avec la main comme ça et au bout d'un moment, il lâche, il lâche et à ce moment-là vous retirez le magnan tout doucement parce que vous imaginez s'il tire comme ça, ben ça, voilà. Donc voilà, alors oui, donc pour ce deuxième accouchement, moi je me suis dit bon, j'ai allaité les filles le doigt dans le nez là, ça va être le doigt dans le nez avec celui-ci puisque passer d'un allaitement de 2 à 1, ça va être hyper facile, ben je vous assure que j'ai craqué, sincèrement, le dixième jour quand j'avais une poitrine comme ça et que je n'arrivais pas à dormir sur le dos parce que j'avais l'impression que j'avais, je ne sais pas moi, un poids de malade sur moi, je n'arrivais pas à me mettre sur le côté, ça me faisait trop mal, je n'arrivais pas à lever les bras, il têtait toutes les heures, toutes les deux heures et quand je sentais qu'il allait têter, je commençais à avoir peur, je me disais non, je n'ai pas envie d'y retourner, je ne voulais plus parce que ça me faisait trop 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 mal, ça me faisait trop 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 mal, au bout du dixième jour, j'ai chialé, sincèrement, autant je n'ai pas chialé pour les contractions que j'ai supportées jusqu'à 7 cm, vous êtes là comme ça en train de... autant là, j'ai craqué, j'en avais marre, j'en avais marre d'avoir tout le temps mal, mal quand il tète, mal quand il a fini de têter parce qu'il faut encore faire sortir, mal, vous ne pouvez pas bouger les bras, j'en avais marre, sincèrement, et je comprends que certaines femmes arrêtent d'allaiter, je comprends, sincèrement, on n'est pas toutes pareilles, on n'est pas toutes... on ne ressent pas toutes les... ça m'énerve des fois les généralités quand j'en suis sûre qu'il y en a une sûrement qui va me dire, qui va dire ah non mais l'allaitement ça se passe super bien mais en général ça ne va pas c'est parce que vous vous positionnez mal le bébé, non c'est pas vrai, c'est pas vrai, sincèrement c'est pas vrai, on n'a pas toutes la même montée de lait et quand vous passez d'un bonnet, je ne sais pas, A ou B, un bonnet, vous gagnez 4 tailles et que ça fait super mal et que c'est engorgé et que c'est un truc de dingue, que vous avez de la fièvre, que vous avez de la fièvre, que vous avez des plaques rouges tellement... c'est quoi ? c'est pas la position d'enfant, c'est mon corps qui est en train de... donc non, voilà quoi, c'est... vous voyez c'est... on réagit toutes différemment, on est toutes différentes mais vous devez vous attendre à ça donc moi je savais, je savais que ça allait être galère, machin et tout mais je vous ai dit le dixième jour, je me suis dit mince, ça fait dix jours, c'est bon là, c'est bon là, cette montée de lait là, quand est-ce que ça va passer ? J'en pouvais plus et le lendemain, je vous assure que c'est passé, le lendemain je me disais mais punaise, hier j'étais encore engorgée comme ça et aujourd'hui, ben voilà, ça y est, après, voilà, l'allaitement ça demande énormément de disponibilité, dites-vous que vous allez devoir être disponible sincèrement, des fois vous avez l'impression d'être une vache à lait, oui, quand on dit la vache à lait mais c'est la réalité, à peine vous êtes là tout le temps à remettre, enlever, agrafer, remettre votre soutien-gorge, lui donner, lui reproposer, enlever, c'est juste dingue, franchement, ça demande énormément de disponibilité et tout ça, il faut vous dire, il faut, voilà, si vous prenez cette décision, il faut que vous acceptiez que, écoutez, vous n'allez pas pouvoir, par exemple, là je suis habillée comme ça mais non, en réalité, ce n'est pas pratique du tout, il me faut des choses avec des boutons, je ne suis pas à l'aise du tout comme ça, quand vous sortez, écoutez, vos habits, il faut toujours qu'il y ait des boutons devant, vous sortez, l'enfant, il veut têter, il faut trouver un endroit où lui donner le sein, d'ailleurs, c'est pour ça que le tabouin d'allaitement il est génial, vous dire que, voilà, que ce n'est pas comme le biberon, le biberon, c'est vrai que c'est, on peut déjà régler un peu plus, vous voyez, on sait exactement combien il a bu, si vous faites un biberon de je ne sais pas combien de millilitres et qu'il en a bu autant, vous savez combien il en a bu, alors que pour le sein, c'est, vous faites confiance sur votre enfant, vous ne savez pas, des fois la tétée, elle dure deux minutes, des fois la tétée, elle dure pendant 30 minutes de tête, il redemande juste après, vous voyez, en général, on dit que le mieux c'est de faire un allaitement à la demande au tout début, c'est-à-dire quand il a envie, vous donnez tout simplement, donc voilà, finalement, vous êtes, vous êtes esclave de votre enfant et il faut accepter d'être, cette disponibilité sur toute la nuit, vous dire que la nuit, les filles, bon après, il y a des exceptions, il y a des personnes qui ont un enfant qui fait ses nuits même au sein, dès le début, moi ce n'est pas mon cas, ni pour les filles, ni pour celui-ci, mais vous dire que voilà, vous allez devoir vous réveiller toutes les deux heures, des fois toutes les heures, parce que des fois, il y a des moments, ils ont des pics de croissance aussi à certains moments où ils tétent, ils tétent, ils tétent, vous avez l'impression, mon Dieu, que vous ne faites que ça, que ça, que ça, que ça, donc il faut vraiment les filles que vous vous préparez à ça et encore une fois, je repense à une de mes abonnés qui me disait, donc elle avait marre, 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 donc qui est à la fin de la constance et je lui disais mais il faut aussi que tu te dises que l'accouchement, ce n'est pas une fin en soi, l'accouchement, ok voilà, émotionnellement, etc, hop voilà, tu vas vivre ça et ensuite, c'est l'allaitement et l'allaitement, tu as besoin d'énergie, tu as besoin de, voilà, tu as besoin de, ça va encore faire mal, ça peut faire mal, c'est pas, voilà, c'est pas, hop le bébé il est là, ça y est, c'est terminé, tous les efforts sont terminés, non, franchement non, le train m'a lâché, c'est pas grave, donc je vais terminer en me disant, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire juste avant mais oui, voilà, donc cette vidéo, c'était vraiment pour les nouvelles mamans, voilà, pour vous dire qu'il faut vous préparer, vous informer, vous dire que, voilà, ça peut être difficile dans un premier temps mais qu'après, voilà, ça, après franchement, c'est clair que c'est, moi je trouve en tout cas que c'est quelque chose d'incroyable, le fait d'allaiter son enfant, je prends beaucoup de plaisir à faire ça et je trouve que c'est vraiment des moments privilégiés avec son enfant, après comme je vous disais, chacune fait ce qu'elle veut, si vous ne voulez pas allaiter, vous n'allaitez pas, n'écoutez pas, si au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus, je parlais avec une copine aussi, si tu passes par là, tu te reconnaîtras, qui me disait, mais elle a allaité, je ne sais plus combien de temps et elle disait, mais elle était devenue un squelette parce que son enfant l'a pompé, 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 pompé et même psychologiquement, elle n'en pouvait plus, elle n'en pouvait plus mais, et elle disait, j'aurais dû arrêter avant, j'aurais dû arrêter avant, donc quand vous sentez que ça va plus, ne continuez pas et ne continuez pas parce qu'un tel vous dit non mais non, mais ceci, non mais cela, non mais, voilà, chacun est acteur de sa vie, chacun fait ce qu'il veut, donc voilà, sur ce les filles, écoutez, comme d'habitude, je vous propose de laisser votre, 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 je ne sais plus parler, je suis crevée, votre expérience en commentaire, votre expérience, votre histoire, vos conseils, ce qui a marché pour vous, par exemple, voilà, pour soulager au niveau de la montée de lait, ce qui a marché pour vous au niveau des, je ne sais pas, si vous avez des crevasses, etc, qu'est-ce que vous avez utilisé et qui a fonctionné pour vous, qu'est-ce qui a marché pour vous pour produire plus de lait, j'aimerais bien aussi avoir des commentaires de maman qui ont repris le boulot et qui ont continué à allaiter l'enfant, j'ai une belle soeur, franchement, je me dis à chaque fois, chapeau, elle allaiter ses enfants jusqu'à deux ans et elle reprend le boulot au bout de trois, quatre mois, quelque chose comme ça et donc elle tire son lait, etc, je me dis, mais waouh, franchement, ça c'est pour vous dire que c'est faisable, c'est faisable, si vous reprenez le boulot, il ne faut pas vous dire, mince, je reprends le travail, c'est mort, ça y est, c'est terminé, donc j'aimerais bien avoir des retours de femmes qui ont repris le boulot et qui ont réussi à continuer d'allaiter l'enfant donc si vous pouvez laisser ça, ce serait vraiment sympa, déjà pour moi parce que j'aimerais, comme je vous le disais, je lis tous les commentaires et je trouve ça intéressant, super intéressant de voir finalement qu'on a toutes des histoires différentes, qu'on a toutes des manières de faire différentes, qu'on ne ressente pas les choses de la même manière et surtout ça peut aider des futures mamans qui doivent reprendre le boulot et qui veulent absolument continuer à l'aider l'enfant, ça peut leur donner des idées, ça peut surtout les réconforter, les conforter dans leur choix et se dire finalement que oui c'est possible, c'est faisable. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo n'a pas été trop brouillon, au début j'avais préparé, je voulais prendre des notes etc mais je me suis dit non, franchement écoutez, je parle comme ça avec ce qui me vient, encore une fois j'en suis sûre que j'ai oublié de vous dire des choses que j'avais envie de vous dire mais en tout cas ce que je voulais vous dire c'est que finalement franchement je me disais là avec le troisième bon je suis passée par des jumelles, je les ai allaitées toutes les deux, ça va être simple mais j'avais oublié, sincèrement j'ai oublié et là maintenant encore j'ai oublié, j'ai déjà oublié les dix jours de galère mais on n'oublie pas tout, je peux vous dire que oui ça a été très difficile mais par exemple je ne pourrais plus vous dire les douleurs ou ceci ou cela, heureusement d'ailleurs qu'on oublie mais je ne pensais pas que ça allait être aussi douloureux, je n'avais pas souvenir que c'était aussi douloureux, je n'avais pas souvenir que c'était aussi douloureux et que c'était, c'est vraiment une période, encore une fois je le répète, j'en suis sûre qu'il y a des nanas pour qui ça se passe très bien qu'ils ont une petite montée de lait et voilà et tout mais voilà, finalement je pensais étant donné que c'était des jumelles, mon corps a produit trop, cette fois-ci j'aurais une petite montée de lait mais non, ça a été exactement la même chose, franchement, quasiment la même chose sincèrement, sauf que là j'avais un seul enfant, pas deux et donc il fallait que je fasse sortir tout ce lait en trop qu'il y avait donc on ne va pas se plaindre, il ne faut pas se plaindre aussi et se dire que voilà, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont moins de lait donc ça c'est par rapport au nombre, les canaux, on n'a pas toutes les mêmes, le même nombre de canaux et aussi, ah oui, il y a aussi une chose très intéressante, j'avais lu aussi qu'il y a des mamans qui ont subi des chirurgies, vous voyez, plastiques, exemple, augmentation mammaire qui peuvent allaiter donc ça dépend du type d'opération mais en tout cas, si jamais, je ne sais pas, si vous faites une reconstruction mammaire ou ce genre de choses, il faut parler de ça, de l'éventualité si je ne sais pas, vous n'avez pas encore d'enfant et que vous voulez des enfants et que vous voulez allaiter, il faut parler de ça, c'est surtout dans le cas de réduction mammaire donc ils expliquaient que des fois, il y a des canaux qui sont coupés et donc du coup, c'est vrai que ça a des répercussions sur si la maman veut allaiter plus tard donc voilà les filles sur ce, je vous fais de gros 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 bisous prenez bien soin de vous et j'attends de lire tous vos commentaires, vos petites histoires de votre expérience, etc. prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501